Si vous ressentez une guidance particulière et que vous ne ressentez ni peur ni jugement à ce moment-là, cette guidance-là vient de votre intuition. Cependant, si vous jugez cette guidance, vous ressentirez alors de la peur. Mais la peur ne vient pas de la guidance, elle vient du jugement que vous en faites. Le discernement devient plus clair quand tu désires le discernement plus que tu ne désires avoir raison ou faire à ta manière. Tu remarqueras peut-être une peur à l'idée de lâcher ta façon de faire ou d'avoir raison. Ça n'est que la peur qu'a l'ego de cesser d'exister. Or, il ne peut vraiment mourir parce qu'il ne vit pas vraiment. C'est une idée qui se maintient car on lui accorde de la valeur. Mais quand tu ne lui accorderas plus de valeur, tu choisiras de traverser la peur et de la lâcher. Si dans n'importe quelle situation, tu choisis d'oublier que tu as le choix, tu feras encore une fois l'expérience d'être une victime. Parce que tu auras encore une fois choisi cette expérience par ton choix d'oublier. Entraîner son esprit, ce n'est rien de plus que se rappeler qui est le patron. Ton désir est ce qui dirige. Le mental est ce qui doit écouter. Le premier mantra que tu vas utiliser est Je suis ce que je suis. C'est un ajustement vibratoire qui te rappelle ce qui est vrai. Quand vous remarquez que vous avez écouté une peur, dites-vous simplement ceci. D'accord. Je vois que j'ai écouté la peur à ce moment-là. Pardonnez-vous immédiatement et laissez-moi être votre GPS. Laissez-moi recalculer votre route basée sur là où vous vous trouvez à présent. Faites toujours confiance au présent sans vouloir retourner dans le passé pour le corriger. Une fois que j'ai recalculé la route, laissez complètement tomber le passé. Et joignez-vous à moi sur la route à présent recalculée. A mesure que tu t'ajustes de mieux en mieux à la vibration de non-peur qui accompagne ma guidance, il te sera de plus en plus facile de lui faire confiance. Même si le petit moi ne peut pas être d'accord. Et le petit moi ne pourra pas être d'accord, puisque je te conduis loin de la croyance que tu es ce petit moi. Dès que la peur surgit, c'est que tu écoutes la voix du petit moi. C'est toujours le cas. Il n'y a pas de peur quand tu n'écoutes que moi. Considère la peur comme une mauvaise vibration, pas par jugement contre toi, mais comme une évidence que tu n'es pas aligné. Apprends à t'ajuster à un niveau vibratoire, non pas à comprendre par la pensée. Apprends à ressentir et à faire des ajustements fondés sur ce ressenti. Garde l'esprit centré sur l'instant présent. Tu ne peux rien ajuster quand l'esprit vagabonde dans le passé ou rêve du futur. Trouve-moi toujours dans le présent. Il est important que tu sois conscient de ton ressenti dans l'instant. Et ensuite, que tu choisisses consciemment et avec bonne volonté ta perception dans l'instant. Choisir de faire confiance sans avoir besoin de comprendre, c'est le niveau le plus élevé de confiance dans le monde. Quand tu choisis ce niveau de confiance, tu demandes en fait avoir la perfection de l'amour en toute chose. Et si tu t'accroches à ce niveau de confiance, voilà tout ce que tu verras. Ressens le niveau vibratoire de ton désir plus que tu n'écoutes l'histoire qui se déroule dans ta tête. Quand tu ressens de la peur ou bien d'autres ressentis qui sont les effets ou les fruits de la peur, sois désireux d'élever ton niveau vibratoire en choisissant une nouvelle perception. Choisis la perception de la confiance. Choisis la perception de l'amour. Choisis de te connaître toi-même sans besoin de savoir ce que toi-même signifie. Choisis la perception qui n'est pas la peur. Choisis la perception de l'amour. Sous-titrage FR ?